Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour vous raconter mon histoire. On va parler aujourd'hui des enfants, du thème de l'école, des animations, tout ça, puisque je vais vous raconter mon expérience en tant qu'animatrice dans les écoles maternelles et élémentaires. Il y a tellement de choses à dire et en même temps, je ne peux pas tout vous le dire en fait. Ne serait-ce où j'ai travaillé, je ne peux pas vous le dire parce que... pour des raisons géographiques je pense que vous pouvez le comprendre. Je sais qu'il y a encore des élèves qui me regardent. Donc si vous passez par là, gros bisous à vous. Tout d'abord on va parler du contexte, comment ça se fait que j'ai été animatrice, pendant quelle période, où ça, voilà un peu tout ça. Sachez qu'il y a eu des vidéos que j'ai tournées pendant cette année-là. Donc c'était l'année 2016-2017, c'était l'année de mon redoublement de première année. Donc du coup j'allais à la fac que pour un ou deux jours. Le mardi j'allais à la fac mais tout le reste j'avais du temps libre et je ne voulais pas rester chez moi à rien faire en fait. C'était carrément la déprime, je n'acceptais pas d'avoir redoublé et je ne voulais pas perdre mon temps à rien faire. J'ai voulu travailler pour avoir de l'argent, mettre de côté, acheter du maquillage. Enfin voilà c'était dans le début de ma chaîne YouTube et je voulais vraiment pouvoir acheter du matériel adéquat, par exemple le trépied, l'objectif, voilà plein de choses comme ça. Et je me disais bah ok c'est un mal pour un bien, tant pis je vais travailler, je vais gagner des sous et tant mieux quoi. Sauf que je ne savais pas vers qui m'adresser, je ne voulais pas forcément être dans la vente. Vous savez ceux qui me suivent que je suis souvent vendeuse l'été. Un ou deux mois c'est dur mais une année complète je ne pourrais pas, ça ne me correspond pas. Je ne pourrais pas survivre en fait une année en tant que vendeuse. D'ailleurs si vous êtes vendeuse vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Tout mon courage va pour vous parce que franchement je ne pourrais pas faire ça. Du coup j'ai postulé à la mairie, donc moi de base je voulais un emploi à la mairie, peu importe ce que c'était. Et en fait on m'a dirigée vers le domaine des enfants. Bien évidemment dans ma lettre de motivation j'ai signalé que je ne pouvais pas travailler le mardi mais que tous les autres jours il n'y avait aucun problème, même si c'était le week-end c'était pas grave. Donc on m'envoie dans cette ville-là, j'ai failli vous le dire la ville, je ne vais pas vous la dire, au secteur périscolaire. Et là j'ai un entretien, on voit tout va très très bien, ça matche super bien, je correspond à leur profil, je leur parle que je suis en musicologie et que du coup j'ai la capacité de leur faire apprendre de la musique ou à des activités musicales, des trucs qu'ils ne connaissent pas en fait. Et c'est novateur pour eux et donc tant mieux. Et du coup franchement ça se passe super bien, j'étais un peu stressée parce qu'en fait à l'époque c'était mon premier entretien. J'ai commencé Kiabi l'été où j'ai arrêté ce travail-là. Je n'avais aucune expérience dans les enfants, aucune fois j'avais travaillé, rien. Vraiment, c'était vraiment la première fois. Donc on me pose des questions etc, je donne des renseignements, tout se passe très bien et on me dit tu commences en octobre. Donc là je vous parle, on était milieu septembre. Donc à l'entrée des classes c'était déjà fait etc. Je n'avais pas le BAFA, ça il faut que je vous le dise, je n'ai pas le BAFA. Je n'ai jamais voulu le passer, je n'ai jamais eu le temps en fait avec la musique tout ça à le passer. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mettrai des vidéos dans le petit pour vous dire qu'est-ce que je fais comme études etc. Mais voilà, après le bac je n'ai jamais eu le temps de passer ce BAFA et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent et je n'avais pas envie de le passer. Aucun souci parce qu'ils ont payé aussi ceux qui avaient le BAFA et ceux qui ne l'avaient pas. Je crois qu'on n'était pas payé exactement de la même façon. Ceux qui avaient le BAFA devaient gagner je crois 10-20 euros de plus que ceux qui ne l'ont pas comme moi et c'était payé à l'heure. Donc il faut bien que je vous le dise parce que c'est important mais on en reparlera plus tard. Ça fait partie du numéro 5. Donc j'ai travaillé de octobre à juillet 2016-2017 pour le contexte. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble et j'étais au début que périscolaire c'est-à-dire dans le temps des AP, des NAP, comment je peux vous dire ça en langage normal ? Je vous explique parce qu'en fait il y a eu une réforme à ce moment-là et les écoles terminaient à 16h. De 16h à 17h environ on avait les NAP, donc c'est ce que moi je faisais, des activités périscolaires donc en plus de leur école et avant la garderie où là on prenait les enfants qui étaient inscrits aux NAP pour faire des activités soit sportives, soit manuelles, soit chorales, enfin voilà vous voyez ce que je veux dire. Et à cette époque il n'y avait pas d'école le mercredi grâce à ces NAP là. Vous voyez c'était dans cette période-là que tout avait changé. Sauf qu'après ils sont revenus bien sûr l'année d'après sur ce qu'ils avaient dit et maintenant il y a l'école le mercredi pour certaines communes. Bref c'est tout un compliqué quand ça concerne les enfants parce qu'il y a énormément de réformes, chaque année ça change. Mais voilà à cette époque-là il y avait les NAP et pas d'école le mercredi. Donc nous on servait un peu d'avant-garderie et de garderie après. Donc le temps des NAP j'avais à peu près 40 enfants à gérer toutes seules. Alors au début ça a été très très dur parce que je n'avais jamais travaillé avec les enfants, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de pédagogie, je n'ai rien et franchement j'ai eu très très peur au début mais il ne faut pas le montrer. Voilà je ne suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en moi et quand il s'agit des enfants il ne faut pas montrer ça. Donc je jouais un rôle où j'étais hyper sûre de moi et voilà c'est moi qui dirige, c'est moi ok ? Au début voilà comment ça s'est passé, j'ai appris sur le tas en fait. J'étais beaucoup accompagnée dans les récrés entre NAP et garderie par d'autres animatrices donc Manon si tu passes par là je te fais des gros bisous. Et bien sûr il y a Laura, il y a plein de Mélissa, plein de filles qui peut-être me regardent encore et elles m'ont beaucoup aidée parce qu'elles m'ont parlé beaucoup de ce sujet-là, je leur demandais comment faire, comment elles réagissaient à tel ou tel problème entre élèves et tout. Petit à petit je prenais confiance en moi et arriver à Noël ça allait déjà beaucoup mieux. Donc voilà au début j'étais juste animatrice, périscolaire et garderie. Donc la garderie c'est le temps après cette récréation là donc je crois que c'est à 17h30. On prend les enfants jusqu'à 20h pour les garder en attendant les parents et là il y a aussi des activités à préparer, à faire avec eux mais c'est plus en attendant les parents, c'est pas considéré comme un temps scolaire. Et donc là on fait du coloriage, quand c'est les maternelles on joue avec eux, on les surveille, on les occupe, voilà on leur fait passer le temps. Donc en fait je me rends compte que là c'est pas très clair ce que je dis donc je vais vous résumer en gros, ça se passe. Le temps de l'école où la maîtresse pas à 16h, les parents viennent chercher les enfants qui restent pas au NAP. Ensuite vers 16h10 il y a l'appel, on regroupe tous les enfants qui sont au NAP. Il y a les NAP, donc les activités etc. environ une heure. Arrivé à 17h les parents viennent chercher les enfants qui restent pas à la garderie. Ensuite jusqu'à 17h20 il y a une sorte de récréation où là c'est l'entre-deux en fait. Ensuite les 7h20, les 7h30 goûter. Donc des fois ça peut durer plus longtemps. Dans la plupart des cas quand c'est les maternelles le goûter est fourni par l'école et quand c'est les primaires il n'y a pas de goûter fourni. C'est l'élève qui ramène son goûter. Les maternelles moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on les sert, on est là pour eux, on leur apprend la propreté. C'est à dire que chacun son tour vont passer le balai, ils vont se laver les mains, ils vont aux toilettes. Il y a tout un protocole à suivre et franchement j'ai grave appris moi aussi de ça. On avait aussi les PAI, donc c'est ceux qui ont les... Je vous mettrai la définition ici de ce que c'est un PAI. Mais c'est tous les élèves qui ne peuvent pas manger comme les autres et donc doivent soit ramener eux quelque chose ou soit il y a une autre solution qu'on leur fournit. Mais en général c'est eux qui ramènent ce qu'ils mangent. Donc voilà j'ai appris plein de choses pour mon métier plus tard en fait. Cette année là m'a beaucoup servi. Et donc après il y a la garderie où là on propose des coloriages, des histoires, on est là pour eux, on peut faire des perles, enfin il y a plein de choses en fait, des activités à faire mais c'est pas considéré comme le temps de l'école. Et donc c'est beaucoup plus souple et il y a plus de relations avec l'enfant comme si on était un peu la nourrice si vous voulez. Donc là vous avez le pourquoi j'ai voulu être animatrice, comment ça se déroulait, les dates, donc je vous ai dit octobre à juillet et ce que c'était un petit peu mon rôle. Donc j'ai mélangé le grand 1 et grand 2 mais voilà en gros ce que j'ai fait. Il y avait environ 9 écoles où j'étais appelée parce que je travaillais dans une grande ville où il y avait plus de 9 écoles mais pas toutes m'appelées. Mon rôle en fait, si vous voulez, je vous ai déjà un peu expliqué comment ça se déroulait pour les maternelles et pour les élémentaires mais j'étais appelée le matin même pour la journée. Je ne savais pas où j'étais en fait avant le matin de chaque journée. Donc je me levais à 6h. S'ils avaient besoin de moi, la veille ils m'avaient prévenu que le matin je serais de permanence dans une école pour la garderie du matin où là les enfants sont tellement endormis en fait qu'on n'a pas tellement d'activité. 30 à 45 minutes avant que la maîtresse arrive et voilà c'est juste pour qu'ils se réveillent en attendant que les parents aillent au travail. Quand ça concerne le matin, on est prévenu la veille. Enfin en tout cas c'était comme ça. Ensuite pour le midi en fait, je ne travaillais pas avant janvier le midi en tant que surveillante de cantine parce que ça ne faisait pas partie de mon contrat et c'est seulement arrivé à Noël qu'ils m'ont dit bah écoute si tu veux il y a une place, est-ce que ça t'intéresse ? Je me suis dit oui et donc voilà je suis devenue aussi surveillante de cantine à partir du janvier jusqu'à juillet. Surveillante de cantine en fait c'est un peu différent dans le sens où il n'y a pas d'activité, tu surveilles la cour de récré en fait quand c'est des grandes écoles, vous avez deux surveillantes par cours parce que des fois les élèves sont séparés en deux cours parce qu'il y a les niveaux d'âge vous savez donc les CM2, CM1 d'un côté, le reste de l'autre puis en fait on fait des rondes, voilà on surveille, c'est tout il n'y a rien d'autre à dire, quand c'est les maternelles ils jouent entre eux donc il faut surveiller le toboggan etc quand il y a des petits vélos tout ça pour pas qu'il y ait trop de guéguerre entre enfants parce qu'il n'y a pas assez de vélos pour tout le monde donc voilà on gère un peu tout ça et quand il pleut on est dans une grande salle à l'intérieur des fois c'est sous un préau, enfin voilà ça varie mais quand il pleut c'est chiant parce que les élèves sont hyper énervés et là il faut réussir à les canaliser donc des fois on faisait des jeux géants avec tout le monde franchement j'en garde vraiment des bons souvenirs cette fonction là je l'ai exercée de janvier à juillet et ensuite arrivé à février on m'a dit bah écoute le mercredi on a une place en tant que surveillante de centre aéré est-ce que ça t'intéresse ? j'ai dit oui et donc cette vidéo est très intéressante parce que je vais pouvoir vous expliquer la différence entre animatrice périscolaire, surveillante de cantine et animatrice de centre de loisirs pour terminer avec ce grand 2 où je vous explique un petit peu mon rôle donc on était appelé la veille pour le matin et le matin même on était appelé pour le midi du coup où j'allais travailler le midi donc ça c'était à partir de janvier encore une fois et on m'appelait vers 10h-11h pour savoir où j'allais parce qu'en fait c'est à 11h30 je crois 11h-11h30 je sais plus exactement vu que ça a changé que je devais être sur place pour surveiller la cantine donc en général comme je vous expliquais c'était tranquille, je mangeais pendant le service il y a des écoles où maintenant ça a changé on ne peut plus manger avec les enfants on s'occupe de la queue de la cantine on les fait passer un parrain on les émarge ça aussi c'est autre chose mais on en parlera juste après au niveau du centre de loisirs le matin j'étais appelée dans les écoles pour faire garderie ensuite soit il y avait cours pour les primaires soit il n'y avait pas cours pour d'autres écoles pour les maternelles et tout et dans ces cas là il y avait toute une phase de garderie après le midi j'étais appelée pour la cantine parce que des fois il y a des écoles où il y avait la cantine le mercredi alors là c'était bien parce qu'il y avait beaucoup moins d'élèves et là on pouvait vraiment voir qui foutait la merde et qui ne la faisait pas moi j'aimais pas trop le midi parce qu'il fallait manger avec les élèves et en fait tu étais toujours debout à les engueuler, à faire attention à ce qu'ils faisaient et du coup je ne mangeais pas très bien c'est ça que moi j'ai trouvé un peu embêtant c'est que je mangeais super vite et du coup ça a contribué à à ce que je prenne du poids en fait sans m'en rendre compte au final c'est avec le recul que je m'en rends compte mais du coup voilà après on faisait l'appel vers 13h, 13h30 et là il y a un quart qui venait chercher les élèves parce qu'il faut savoir que une école par secteur qui accueille les élèves pas toutes en fait si vous avez par exemple 3 écoles élémentaires dans un secteur il y en a une, donc la plus grande qui va garder les 3 en même temps parce que le mercredi il y a beaucoup moins d'élèves et donc ça revient moins cher à payer moins d'animateurs donc après il y a le bus qui arrive soit je montais dedans parce que j'allais avec eux pour faire le centre de loisirs ou soit j'ai rentré chez moi parce qu'en fait on m'appelait pas donc ça c'est pareil je le savais le mercredi matin même donc voilà un peu les 3 rôles que j'occupais on va passer au grand 3 parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue pour vous donc là c'est les différences de statut entre animatrice, scolaire, machin etc tout ce que je vous ai dit plus les dames de cantine alors quand t'es animatrice c'est super parce que t'es considérée comme une deuxième maîtresse parce que c'est dans le temps de l'école et du coup quand on fait des activités t'es considérée comme une maîtresse et des fois les élèves ils t'appellent maîtresse et ça c'était trop mignon j'en garde des super bons souvenirs je me rappelle des fois je proposais quand il pleuvait à l'intérieur j'avais une salle à moi toute seule vu que j'avais 40 élèves et ma collègue avait aussi 40 élèves etc on se les départageait en fait des fois il y avait des intervenants qui venaient faire de la sophrologie ou alors moi je faisais de la balle aux prisonniers une fois j'ai essayé de faire le foot en maternelle ça s'est terminé en rugby, en mêlée générale et tout le monde était par terre j'ai fait ok plus jamais en maternelle ils sont trop petits pour faire du foot c'est n'importe quoi les équipes ils les comprennent pas c'est trop mignon mais en même temps c'est super dangereux du coup j'ai décidé de plus faire ça et je faisais ça qu'avec les grandes sections ou alors avec les élémentaires la plupart du temps j'avais que 45 minutes donc c'était assez court le temps que je fasse l'appel qu'ils se mettent en place que j'ai le silence parce que franchement l'autorité il faut l'avoir là-bas dans les écoles et en fait au final on avait presque 20 minutes d'activité avec tout ça le temps de les repréparer après le manteau, le machin et tout les aider à faire les lacets enfin voilà ça prenait du temps et au final il n'y avait que 20 minutes à couvrir souvent je faisais de la sophrologie aussi je leur racontais une histoire en fait voilà ça variait suivant le temps des fois j'avais des activités imposées c'est à dire finir des cartes de fête des mères finir tel collage, telle peinture ça dépendait des écoles aussi d'une école à l'autre il n'y a pas les mêmes budgets quand t'es animatrice c'est vraiment considéré comme une seconde maîtresse quand t'es surveillante de cantine t'es pas souvent animatrice mais dans la plupart des cas tu fais les deux j'ai connu les deux cas de figure où des fois il n'y avait que les surveillantes de cantine je n'ai pas trouvé trop de différence avec les animateurs c'est juste qu'ils sont plus dans la comment dire le midi on est dans la cour on surveille donc on est plus dans le copinage si je peux dire mais toujours la sécurité de l'enfant on surveille, on fait des rondes etc donc voilà il n'y a pas trop de différence mais j'ai juste trouvé que quand t'es animatrice t'es proche des élèves mais pas dans le sens où t'es copine là quand t'es animatrice enfin surveillante de cantine j'ai l'impression que t'es plus dans l'amusement c'est moins structuré moins strict même s'il y a toujours bien sûr la surveillance la sécurité de l'enfant tout ça c'est pas ça que je dis quand t'es dame de cantine ça veut dire les dames qui servent derrière le self j'ai l'impression alors là il faut vraiment que je le dise j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'embrouilles entre les dames de cantine les animatrices et les surveillantes de cantine en fait pourtant c'est juste la même chose on est là au service de l'enfant et dans chaque école que j'ai pu presque en fait dans les 9 écoles que j'ai pu intervenir à chaque fois il n'y avait pas un mois où il n'y avait pas l'histoire entre une adseigne une surveillante de cantine ou quoi que ce soit en fait comme dans la plupart des cas c'est souvent des femmes qui font ce genre de métier là j'ai l'impression que ça se prend beaucoup la tête pour rien et moi je ne me mettais pas du tout dans les histoires parce que je ne voulais pas avoir des histoires et j'étais pas là pour ça donc j'écoutais puis ça ressortait je m'en fichais quoi je ne voyais pas pourquoi je serais dans l'histoire mais voilà la plupart du temps il y a beaucoup d'embrouilles d'un bout de cantine avec les animateurs et tout les adsems enfin beaucoup d'embrouilles pour rien parce qu'en final on est là pour l'enfant et pas pour nous en fait donc c'est ça qui m'a un peu saoulée dans le relationnel avec les adultes c'est que souvent ça parle beaucoup ça parle derrière le dos c'est pas très honnête c'est très hypocrite et voilà il faut savoir faire la part des choses si vous voulez travailler dans ces trois secteurs là bref parenthèse fermée ça c'est dit je ne vais pas trop parler parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que plus tard je serai professeure des écoles je vous en parlerai bien sûr dans toute catégorie de vidéos vous inquiétez pas sûrement que ça dépend des écoles mais moi dans les neuf écoles où j'ai travaillé quasiment toutes c'était le même problème de vision de l'autre de l'autre personne de l'autre adulte alors qu'on devrait tous souder et ça c'était vraiment dommage c'est vraiment le gros point négatif que j'ai trouvé à cette année de travail auprès des enfants voilà pour le point numéro 3 on va passer à la quatrième partie les problèmes que j'ai eu alors j'en ai sûrement eu beaucoup depuis ça fait deux ans l'eau a coulé sous les ponts je ne me souviens pas de tout mais il y a une histoire même deux il y a deux histoires qu'il faut que je vous raconte dans deux situations différentes la première c'est passer dans une école élémentaire j'étais surveillante de cantine le midi et je ne sais pas si je peux raconter ça en vrai bon de toute façon j'y retravaillerai plus donc autant vous le raconter j'étais donc surveillante de cantine on s'était sur le temps du midi il commençait à faire beau c'était à peu près la même époque que là je crois que c'était au mois de mai et il y avait beaucoup de bastons parce que c'était une école dans une cité donc sans vouloir faire de préjugés ou quoi voilà il y avait beaucoup de bastons c'est un fait donc pour les séparer souvent moi je n'avais pas la carrière pour ça moi je ne me sentais pas capable de m'imposer comme si j'étais vraiment légitime vous voyez ce que je veux dire même si je n'aurais pas dû et donc j'ai été voir d'autres collègues et je leur ai dit ben voilà il se passe ça et tout comment on fait je ne voulais pas être toute seule à gérer ça et au final ça a fini par se régler et les élèves ils pensaient que c'était d'autres élèves qui avaient été cafetés enfin ça a été hyper un casse tête pour les calmer mais ouais si vous êtes dans le même cas que moi n'agissez pas tout seul si vous n'êtes pas habitué que c'est dans les premiers temps et tout allez chercher vos collègues parce que c'est toujours mieux de gérer la situation à plusieurs il y a des témoins il y a moins de problèmes avec les parents parce qu'il faut faire attention aux parents souvent ils croient leurs enfants alors que ça ne s'est pas exactement passé comme l'enfant raconte et ça peut faire beaucoup de problèmes voilà voilà alors deuxième histoire c'était dans une école maternelle j'étais en centre de loisir donc c'était un mercredi après-midi pareil il faisait beau et tout on avait sorti les légos dehors et tout et il y avait une petite fille on va l'appeler G parce que j'ai pas envie non plus de tout dire même s'il n'y a aucun problème on va l'appeler G cette petite fille n'écoutait rien et copiait une autre élève insolente donc elle avait quoi ? 4 ans du haut de ses 30 centimètres non peut-être plus voilà elle voulait montrer que c'était elle la chef mon rôle était là pour lui dire non non gamine c'est pas toi la chef c'est moi on fait ce que tu veux mais respecte un petit peu la politesse comme on t'a appris et cette petite fille n'a pas du tout aimé que je comment dire que je la recadre et dans le respect vraiment et que je lui dise non tu arrêtes de jeter ce petit lego qui n'a rien fait sa camarade qui n'a non plus rien fait elle est très gentille je vous arrête de taper les gens quoi et là attendu je me retourne pour m'occuper d'autres enfants pour me jeter un cap-là dans les fesses oui le respect c'est barré carrément donc bah en fait ma collègue a vu ça elle l'a vraiment défoncé la gamine et après bah du coup j'ai dû aller voir les parents pour leur expliquer bah voilà ce qui s'était passé que bah c'est notre rôle en fait on est censé dire aux parents quand ça va quand ça va pas et la maman au lieu de dire à sa fille que c'est pas bien que c'est pas comme elle l'a pas élevé comme comme n'importe qui elle a rigolé elle l'a regardé elle a fait c'est bien ma fille à quel niveau de non-respect on est à ce moment là sérieusement j'étais tellement énervée mais vous savez on peut rien dire dès que t'es animateur surveillant t'es pas légitime tu peux rien dire c'est ça qui est hyper énervant donc je suis partie me calmer et voilà cette petite fille c'était la fin de l'année je l'ai quasiment plus revue j'étais à plus d'autres écoles voilà c'était fini ça vous montre un petit peu les problèmes auxquels j'ai dû faire face donc pour terminer je vais parler un petit peu de la paye et après je vous ferai une conclusion alors au niveau de la paye je peux pas trop vous dire parce que ça change selon si vous avez les BAFA ou pas le nombre d'heures que vous avez travaillé par mois combien de fois vous avez été dans les écoles voilà ça dépend en fait si vous êtes titulaire ou pas moi j'étais juste en CDD non détentrice du BAFA et j'étais pas appelée tout le temps au début pas très souvent ça variait selon les mois il y a un mois où j'ai gagné 50 euros donc les trois quarts partaient aux impôts enfin aux taxes etc et il y a un mois où j'ai gagné 700 euros même 800 je crois le plus que j'ai gagné je crois que c'est 806 euros dans le mois quand j'ai gagné 800 ça veut dire que j'ai fait les centres de loisirs le matin, le soir enfin tout la complète quoi c'était pas plus et j'étais souvent pas appelée en fait donc c'est alors c'est un travail qui m'a beaucoup apporté beaucoup sur moi sur le recul que je peux avoir les enfants, les connaissances mes expériences voilà j'ai beaucoup appris mais au niveau de l'argent vraiment c'était très très peu payé et le temps que ça me prenait pour y aller parce qu'il fallait avoir une voiture pour se déplacer vu que t'étais prévenue une heure à l'avance tu pouvais pas prendre le bus surtout que c'était des horaires souvent bah dans creuse donc il y avait pas forcément de transport donc moi heureusement j'avais ma voiture c'était la première année où j'avais un permis et j'étais pas très à l'aise mais ça m'a beaucoup aidée aussi à conduire par la suite à plus avoir peur des côtes ce genre de choses là ouais je trouve que c'est pas assez payé pour ce qu'on fait c'est un travail très très dur je veux pas faire la plus heureuse ou quoi mais vraiment c'est dur c'est dur tout ce qui est en relation avec les enfants de toute façon c'est très prenant et quand tu vois que tu te déplaces je ne sais pas combien dans la semaine dans le mois etc et qu'au final t'as à peine 500 euros voilà après je sais que c'est payé à l'heure que je n'étais pas appelée tout le temps etc mais je trouve que c'est pas assez payé quand même pour ce que c'est petite conclusion de cette histoire alors qu'est-ce que j'ai préféré ? travailler avec les maternelles parce que je pense que leur âge fait que c'est beaucoup plus facile même si parfois il y a des bassons il y a des guéguerres d'enfants c'est normal avec cet enfant G j'ai eu beaucoup de problèmes aussi pas que ça mais bon voilà il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont des problèmes psychologiques mentaux donc il faut faire attention à eux par exemple on avait une petite fille elle mangeait la terre elle mangeait tout elle se mettait à poil mais vraiment il fallait faire hyper attention à cette fille là et quand tu vois que tu t'occupes de 40 enfants et qu'à côté dans ce groupe là t'as une enfant qui compte pour 10 c'est hyper compliqué à gérer je trouve qu'il n'y avait pas assez de surveillants par rapport au nombre d'enfants qu'on avait en fait donc que ce soit en centre de loisirs ou en animation je trouve vraiment que ça manquait de personnes adultes pour gérer tout ça niveau relationnel voilà j'ai pas aimé les problèmes avec les autres adultes j'ai vraiment pas aimé cet aspect là normalement on est là pour les enfants les guéguerres d'adultes on les met de côté voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'espère que ça vous aura aidé ouvert les yeux ou voilà si vous hésitez à faire ça franchement moi je dis que je retiens plus de positifs que de négatifs même si des fois ça a été très très dur à gérer il faut apprendre à se détacher en fait voilà quand t'es chez toi c'est ta vie quand t'es au travail tu sépares c'est ça qu'il faut que je dise à l'heure actuelle il y a beaucoup d'élèves qui me manquent ça fait deux ans que je les ai pas vus je pense que depuis ils sont plus là ils ont changé d'école pour la plupart ils étaient en maternelle donc ils ont dû passer en élémentaire je me suis beaucoup attachée à eux ça m'a fait du mal un peu de partir à la fin de l'année en juillet il y en a beaucoup que je recroise des fois donc on se dit bonjour ils se rappellent de moi c'est ça c'est super touchant il y a quelques élèves de maternelle où j'étais très très proche à chaque fois il voulait pas me lâcher en fait c'est simple à chaque récréation il restait à me tenir la main mais il reconnaissait même ma voiture à une période j'étais hyper choquée il savait que j'étais là parce qu'il voyait ma voiture ou alors dans la ville il disait oh j'ai vu ta voiture et tout c'est trop trop mignon vraiment j'ai adoré j'ai du coup décidé en fait ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je voulais travailler en rapport avec les enfants pour les enfants pour les rendre heureux en fait et c'est je pense en partie cette passion qui m'anime depuis toute petite depuis la maternelle où je voulais être maîtresse jusqu'à cette expérience là dans ma tête inconsciemment je pense que ça ça cogitait et ça devait dire ok c'est fait pour moi c'est un métier vraiment qui me plaît mais je l'ai pas compris tout de suite en fait c'est vraiment je disais à tout le monde oui je voulais être maîtresse quand j'étais en collège etc mais pour moi je me disais j'ai le temps c'est dans mon temps j'y pensais pas vraiment et c'est vraiment que l'année où j'ai redoublé ma première L1 que je me suis rendu compte que c'était un métier en fait qui pourrait me convenir et me correspondre voilà tout le cheminement de cette vidéo de ce chemin de vie que je continue de mener voilà pourquoi je veux être professeure des écoles aussi parce que du coup j'ai vu la réalité sur le terrain ça ne m'a pas dégoûtée au contraire même si parfois ça a été assez dur comme j'ai pu l'évoquer donc prochainement vous allez voir sur ma chaîne des vidéos en rapport avec l'éducation les enfants comment préparer le concours pour être professeure des écoles comment ça se passe en master MEF parce que je je suis prise dans le master que je voulais donc je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo là donc voilà prochainement nouveau départ nouveau chapitre on va faire ça ensemble et j'espère que ça vous plaira je vous fais des gros bisous je vous laisse ici parce que c'est déjà assez long et je vous dirai dans la prochaine vidéo si j'ai eu mon année ou pas si je vais pouvoir tourner ce chapitre et continuer ma vie ou si je redouble ou si je veux rattrapage tout ça je vous retrouve très très vite je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires bye 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 – Sous-titrage FR 2021